Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous proposer de trier les classiques littéraires via une tier liste. Et le premier qui me dit que je ressemble à la reine des fourmis, ébani Tietchen. Normalement, j'enregistre mon écran, si j'enregistre pas, c'est simple, je me défenestre. Nous avons l'ordi avec nous, nous enregistrons notre écran et on va tout simplement faire une tier liste des classiques. Des classiques que j'ai lus, alors je ne les avais pas tous en tête, c'est ceux qui sont venus sur Booknode, ceux que j'avais lus qui sont venus sur Booknode en premier. Il y en a sûrement d'autres et si le format vous plaît, on en refera, mais il est temps de devenir aigri. Commençons par le commencement. Du coup, on a différentes catégories. On a C'est donc ça l'art, parce que ça, ça, ça va être les trucs qui m'ont vraiment foudroyée de bonheur, d'accord ? Les trucs où je me suis dit, ah ouais. Ensuite, on va avoir Délicieux Moments. C'est des livres qui sont hyper bien, je n'ai pas de critique à faire, juste. Ça ne m'a pas non plus transcendée, mais j'ai bien aimé et concrètement, c'était à refaire, je le referais. On a ensuite OK, mais pas plus. Ouais, je l'ai lu pour les cours. Alors, c'était bien, je le referais pas. Ensuite, on a Je préfère Twilight. Je crois que ça parle de soi, c'est pas les pires livres du monde, juste. Je préfère Twilight. Et enfin, Rocambolesquement à chier. Alors, j'ai bien conscience que les noms sont un petit peu méchants, et dites-vous que le premier nom pour cette catégorie-là, c'était Je me suis déjà fait rouler dessus par un bus et j'ai préféré. Mais après, je me suis dit que c'était mensonger. Un bus ne m'a jamais roulé dessus. Je touche du bois. Ça, ça va être vraiment les romans où je suis désolée, mais non, tout simplement. Enfin, les romans, et pas seulement. On a du théâtre et tout. Bon, bref. Commençons à classer dans l'ordre où les livres nous viennent. Arrête de faire bouger cet écran, genre. Je suis pas pro. Le premier livre qui nous vient, c'est Yvan et le chevalier au lion. Je préfère pas justifier. Rocambolesquement à chier. J'ai été obligée de lire la version abrigée en cinquième, et j'en suis toujours traumatisée, donc j'ai forcé mon petit frère à le lire. Je suis désolée, je sais que ça est un monument et tout de la littérature, mais sans déconner, si on avait beaucoup... Si on avait plus de littérature médiévale qui nous était restée, on serait pas obligés de lire ça. Genre, j'ai pas aimé. Voilà, j'aime pas. Je trouve qu'on s'emmerde. J'aime bien en plus les légendes arturières et tout. Arturiennes et tout, mais j'aime pas. Ensuite, Guy de Maupassant, Une vie. Incroyable, une vie. J'ai adoré. C'est le premier livre. C'est ça, ou Oscar Wilde, je sais plus, que j'ai lu sur ma liseuse en premier. J'avais trop aimé Pourquoi tu bug ? Ah, voilà. Du coup, où est-ce qu'on le met ? On le met dans délicieux moments. En vrai, c'est pas non plus un truc qui m'a fait dire « Waouh, la littérature, c'est vraiment un banger ». Mais j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, nous avons pièce de théâtre, Le Tartuffe. Alors, je suis pas une grande fan de Molière. J'ai jamais trop trouvé ça hyper drôle. Mais Le Tartuffe, j'avais bien aimé. C'était fun. Et surtout, c'est apparu dans la liste Booknode. Donc, Le Tartuffe, on va dire... Ok, mais pas plus. En vrai, ça m'avait un peu amusée et tout. C'était cool. La Servante écarlate. La Servante écarlate, faut qu'on parle de ce livre parce que... Alors, attendez. J'ai replacé mon gros cul. Alors, La Servante écarlate, faut qu'on parle de ce livre parce que... Ok, il est bien, tu vois, mais la fin... Genre, la fin ? J'ai jamais entendu de critique sur la fin. Je vais pas vous spoiler, vous en faites pas, mais juste... On est d'accord que c'est quand même un peu bâclé ou c'est moi ? Et surtout, l'espèce de truc post-livre, là, j'ai détesté. Voilà, il faut le dire. Donc, juste pour ça, ça aurait pu être un délicieux moment, mais ce sera ok, mais pas plus parce que franchement... Alors qu'en vrai, le reste, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça... J'ai trouvé que ça aurait pu être mieux, mais là... Mais là, ce sera non et de rien pour ces grandes analyses littéraires que je vous propose sur cette chaîne. Ensuite, nous avons Poème Saturnien. Poème Saturnien, en vrai, c'est la première fois que j'ai rencontré de la poésie. Et vraiment, ça m'a brusquée, quoi. Et en plus, j'avais l'édition précise qu'il y a... Bon, là, vous la voyez pas vraiment grande, du coup, c'est sur la tier liste, mais c'est cette édition-là que j'avais. Et mon arrière-grand-mère avait laissé une fleur séchée dedans, en mode marque-page. Trop mimes ! Et vous en faites pas, elle est pas morte, hein, elle va bien. Poème Saturnien, donc... Pour moi, ce sera, en vrai, c'est donc ça, là. C'est le premier truc où, vraiment, je me suis dit, ah ouais, ça m'a foudroyée. Ensuite, les filles du docteur March. Alors, figurez-vous que pendant une période de ma vie qui a été assez courte, je prenais le train tous les matins, je me levais à 5h du mat' pour ensuite me préparer. Je prenais le train pendant une heure pour aller dans une autre ville pour travailler, bref. Donc, j'avais lu ça dans le train, et en vrai, j'avais bien aimé. Mais il y a quand même toujours une espèce de morale, tu sais, de c'est pour ça qu'il faut être gentil, et qu'il ne faut pas mentir. Et on s'emmerde un peu, et en même temps, il y a des trucs que j'ai trouvés cool. Donc, euh... Le 4 filles du docteur March, ça ira sur... Ok, mais pas plus, parce qu'en vrai, je vais pas lire... Bon, j'avais lu, je précise, le premier tome. Je sais pas si c'est... Si à l'époque, c'était divisé en tome. Mais du coup, moi, j'ai lu le premier livre, en tout cas. Donc, j'ai pas du tout tout ce qui se passe dans leur vie, sachant qu'en plus, j'avais regardé Friends. Et Friends, pour les personnes qui ont ce moment-là, Rachel et Joë, je crois, lisent, du coup, les 4 filles du docteur March. Et il y en a un des deux, je sais plus, qui spoil. Et du coup, je m'attendais vachement à ce que ce truc arrive et à être spoil. Au final, non, ça arrive dans les livres d'après. Du coup, j'étais un peu comme... Donc, voilà, c'est un peu baiser mon expérience. La préface de Cromwell... Ça, ça doit être un truc que j'ai été obligée de lire en terminale, en mode pour parler... Je sais pas si c'est un manifeste romantique ou quoi, je sais plus. Il me semble que c'est un manifeste romantique. De Victor Hugo, bon, c'est bien. Je sais pas si Cromwell, du coup, c'est une pièce qui existe, parce que tout le monde connaît la préface, mais Cromwell, en soi, bichette. Mais bon, bref, non, on s'est emmerdés. On s'est emmerdés, en même temps, c'est intéressant, d'un point de vue littéraire. Ah, allez, je préfère Twilight. Ensuite, Princesse de Clé, figurez-vous que j'ai lu pendant mes vacances. C'était pendant mes vacances d'été. Genre, je me souviens, c'était il y a quelques années, j'étais sur la plage et je lisais. Franchement, j'ai bien aimé. Ça bouge bien, c'est croustillant. Non, j'étais à fond. En plus, j'ai lu après La princesse de mon pensier, parce que Tim, bac littéraire, princesse de mon pensier, tout ça. Donc, celui-là, il bouge clairement plus. Ce sera dans délicieux moments. Voilà. Ensuite, j'arrive pas à lire, c'est quoi ? L'horloge tourne. Oh, Rebecca, j'adore Rebecca, c'est trop bien. Après, en vrai, j'ai vu le film avant de lire le livre. Du coup, j'ai adoré sa race, parce que je trouve l'esthétique, elle est folle. Mais du coup, pour moi, Rebecca, la question se pose même pas. Ce sera, c'est donc ça l'art, c'est de l'art gothique de fou. Si vous avez jamais lu de roman gothique, ou un ou deux, mais pas celui-là, lisez-le, c'est vraiment à fond là-dedans. Non, j'espère que je parle du bon, parce que ça se trouve, je parle d'une BD, là, mais... T'as capté, vas-y, lire Rebecca, c'est incroyable. Moi, j'ai adoré. Là, c'est quoi ? C'est encore du Verlaine ? Ah, mais barre-toi ! En plus, il est trop moche. Crime et châtiment. Crime et châtiment. Bah, j'adore. En vrai, j'ai lu ça parce que, je sais pas, c'était dans ma chambre, et je me suis dit, si je me faisais 600 pages de Dostoyevsky. Et dites-vous, j'avais genre 17 ans, hein. Mais, c'est l'un des seuls moments comme ça, où j'ai eu une de terre pour faire un truc intéressant. Le reste du temps, vraiment, je... Bah, je ne fais rien, finalement. Donc, pour moi, ce sera... Enfin, si, j'essaye de me faire des tresses, mais bon, bah, vous voyez, c'est un échec, là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un agglomérat de poils pubiens, je sais pas. Bon, bref, Crime et châtiment, pour moi, franchement, ce sera... C'est donc ça, là. Je suis désolée, mais Crime et châtiment. En plus, j'avais écouté, je me souviens, il y a des moments où je décrochais un peu. Du coup, je remplissais des paniers de vente et d'habits et tout, genre, sur Asos. Mais, évidemment, je les commandais pas, hein, j'avais pas les sous. Mais je remplissais des paniers. Et après, je les supprimais et je les re-remplissais en écoutant, du coup, en fond, Planèteo. Je vous mets sa chaîne en description. Moi, j'avais lu, du coup, Crime et châtiment avec lui, avec sa voix qui en parlait et... Enfin, qui lisait le livre, du coup. Et, bref, j'ai adoré. Kafka, bien sûr ! Je me suis retapée l'année dernière en cours. Euh... Kafka... En fait, là, c'est difficile. On est dans le truc où, ouais, c'est intéressant, tu vois. Ce qui est raconté est intéressant. C'est très cynique. En plus, c'est très, tu vois, l'aliénation urbaine, machin, le travail. Donc, c'est un peu de gauche, Kafka, si tu regardes bien. Et en même temps... Bon, c'est pas le truc que je lirais le soir devant la cheminée, quoi. Kafka, je vais dire... Ah... Je vais dire, ok, mais pas plus, parce qu'en vrai, je suis contente de l'avoir lu, mais une fois. En plus, j'avais l'édition bilingue allemand, je me sentais menacée de ouf, et j'essayais de lire, parce que je sais dire une seule phrase en allemand, et c'est, je mange une abeille. Donc, ça ne m'a pas servi, du coup, j'ai été un peu déçue de moi-même. Et, si vous vous questionnez, on dit... Ensuite, j'arrive même pas à savoir ce que c'est ! Oh, ça y est ! Pardon, parce que du coup, j'ai posé mon ordi. Le vieil homme et la mère... Le vieil homme et la mère de... Bah, c'est qui ? C'est Mingue, ça ? Je suis désolée, mais je me suis emmerdée comme un rat mort. Je l'ai lu en mode, ouais, je vais lire un classique. En plus, il est court. Rocambolesquement à chier. Voilà, c'est... Alors là, vraiment, cette phrase, elle était faite pour lui. Alice au pays des merveilles... Euh... Alors... Bon. Je comprends qu'on aime. C'est vrai que c'est un truc de fou et tout. Il y a sûrement plein de significations intéressantes. Mais moi, ça m'a toujours trop angoissée. Quand j'étais petite, j'ai l'image, là ! Ça m'angoissait. Et oui, en plus, j'ai le chat de chez Shire. Je crois que c'est là-dedans que ça y est. Mais... Une angoisse. En même temps, j'aime bien. C'est un univers qui est très hypnotique. En même temps, je suis désolée, mais ça m'a toujours mis une angoisse. Donc, pour moi, ce sera... Je préfère Twilight. Désolée, pas désolée. Et ensuite, on a Oscar Wilde, bien sûr ! Alors, Oscar Wilde, qui est repris par absolument tous les dandies de droite de merde maintenant, mais qui est en fait un magnifique manifeste sur l'art. Moi, j'ai adoré sur la beauté et tout. C'était trop bien. C'était trop... Bon, il y a un petit côté moral, t'as vu. Il parle pas bien des femmes, mais... En même temps, enfin, je sais pas. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un truc. Et donc, c'est la chaîne littéraire. Ouais, j'ai bien aimé. Mais oui, voilà. Moi, j'ai bien aimé. Oscar Wilde, en vrai, je trouve... Je suis désolée, mais il y a un truc. Tous les dandies de reprennent. Mais il y a un truc. C'est incroyable. J'ai adoré sa race. Ça ira, donc c'est donc ça l'art. Ensuite, Antigone. Je vous en ai parlé longuement en vous parlant du 4ème mur et de mes livres préférés. Ça ira, tout simplement. C'est donc ça l'art. C'est une pièce de théâtre très courte. Lisez-la si vous ne l'avez jamais lue. Pitié, c'est incroyable. Les Misérables, de Victor Hugo. Alors, c'est fou parce que ça rayonne internationalement en mode, c'est notre patrimoine de ouf, qui, parmi vous, parmi moi, parmi mon chat, parmi tout le monde, d'accord, a aimé cette lecture. Qui l'a lue, déjà, en entier, hein, sans être obligé pour les cours, et a aimé. Mais très peu de monde, voire personne. Pour moi, ce sera dans... Ah, je vais pas dire à chier, parce que c'est pas à chier non plus. En fait, le problème, c'est que j'ai mis à chier. J'aurais dû mettre chiant, dans le sens où, vraiment, on s'emmerde. Mais du coup... Ah, je crois que c'était ça, le titre, avant. J'aurais dû laisser ça. Bon, bref, c'est pas à chier, bien sûr. C'est juste que, moi, j'ai trouvé ça, mais plus qu'emmerdant. Alors là, je sais même plus qui c'est, ça. C'est ça, mon problème. Ah, si, ça, c'est Pride and Prejudice. Orgueil et préjugé. Bon, évidemment, Mister Darcy. Mister Darcy. Un délicieux moment. Bon, c'est fou de la romance, tu vois, mais... Ouf, Mister Darcy, quoi. Il est laid, mais il a du charme. Pour moi, Mister Darcy, tu vois, c'est le symbole de... Il est pas beau, mais il a du charme. Et clairement... Clairement, tu vois, ces petits yeux-là, je les croquerais. En fait, le problème, c'est que j'ai pas gardé les titres. J'ai pas rogné mes putains d'images. Du coup, j'ai des images de gens qui dansent. Mais c'est pas mon édition, donc j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors ça, L'étranger de Camus. L'étranger de... Ah, L'étranger de Camus, c'est difficile parce que c'est pas... C'est un bon moment, parce que c'est intéressant. En même temps, c'est pas un truc où émotionnellement, tu vas te sentir réconforté ou quoi. Hum... C'est une belle réflexion sur l'art, en vrai, que ça permet. Donc je dirais délicieux moment, même si en soi, le moment, moi, n'a pas été délicieux. En plus, je l'ai lu deux fois de suite, celui-là. Mais, quand même, il y a un truc. Le meilleur des mondes, Aldeus Huxley. Le meilleur des mondes, Aldeus Huxley. Le meilleur des mondes... Non, moi, j'ai pas trouvé ça fou. Je suis désolée, mais je trouve que c'est giga surcoté. En fait, je trouve ça hyper facile. Genre, enfin... Il y a vraiment des moments, des dialogues, des trucs où je me dis, ah ouais, on dirait un scénario, tu vois. Il décrit ce que t'es censé penser, ce que t'es censé voir. Alors, ça a pas été... Je me suis beaucoup intéressée à la dystopie quand j'étais ado, enfin... Ado, jeune, adulte. J'ai adoré la dystopie. Mais alors, celui-là, franchement, pour moi, ce sera... Je préfère Twilight. Je suis désolée, mais je trouve qu'il a pas... Enfin, je me trompe peut-être, je connais pas l'histoire du livre, machin, mais pour moi, il a pas apporté un truc de fou à la dystopie non plus. Ah, Tristan et Iseut. Alors ça, bon, déjà, pour moi, délicieux moment parce que ça croustille, c'est bien de la tragédie, machin. Erostanatos. Mais surtout, sachez qu'avant cette chaîne YouTube-là, j'avais déjà une première chaîne YouTube que j'ai supprimée il y a maintenant deux ans, je crois, sur laquelle le concept de mes vidéos et ce pourquoi j'avais envie de faire des vidéos, c'était de vous raconter l'histoire de Tristan et Iseut, mais de façon un peu fun. Vous voyez, Matt se fait des films. Bah, l'idée, c'était de faire pareil, en gros, de vous raconter des livres, de vous raconter certains trucs comme ça, mais de manière... En vulgarisant, de manière beaucoup plus courte, avec des petits traits d'humour. J'ai toujours un peu envie de faire ça, en vrai, je sais pas avec quoi commencer. Et puis surtout, Matt se fait des films, le fait avec trucs qui sont pas libres de droits, ce que je trouve fou, parce que moi, bah, en livre, tu vois, c'est compliqué. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez de cette idée de le faire avec... Alors, plutôt des classiques, du coup. Mais si ça vous tente, franchement, vu que je fais une vidéo une fois toutes les deux semaines, enfin, ça varie, on va pas se mentir. Mais je me dis, ça pourrait être cool. Moi, ça me tente toujours. En tout cas, bon, c'est beaucoup de travail, parce que ça veut dire qu'il faut que j'évite de me disperser. Woups-y ! Mais, voilà, si ça vous tente, écoutez... Franchement, moi, je vous raconte des livres. Alors, de manière fun, attention. Moi, je me fais rire. Je dis pas que je vous ferai rire. Je dis que moi, je me ferai rire. Mais c'est un petit peu le principe de cette chaîne. Donc, dites-moi si ça vous tente. En tout cas, pour moi, Tristan Isot, c'est un délicieux moment. Je crois que celui-là, c'est Candide, de Voltaire. Si c'est le cas, bah, déjà, je suis pas fan de Voltaire, forcément. Et puis, au-delà de ça, ouais, j'ai préféré Twilight. La morale de la fin, c'est le genre, non, mais ce qui se passe dans le monde, tu t'en fous. Tu vois, balaye ton propre jardin, critique pas. Je suis une commère, si je veux, j'ai pas de jardin, connard. Ensuite, Lolita, Lolita. Bah, Lolita, vous savez, de toute façon, c'est donc ça, là. Ah, ah, arrête de bugger, non. Lolita, c'est donc ça large. Je n'ai pas besoin d'épiloguer, il y a toute une vidéo là-dessus. Donc, voilà. Fahrenheit 451, pareil, je suis désolée, mais je l'ai lu. Après, les dystopies que j'ai pu lire, incroyable. Mais ça, c'est comme Aldeus Huxley, hein. J'ai pas trouvé ça fou. Oui, là, il y a le truc intéressant avec le concept de la famille, des écrans, machin. Ou encore aujourd'hui, on peut relate le fait que ce soit les livres qu'on brûle, machin. Oui, il y a quelque chose qui est intéressant, ok. Mais franchement... Je préfère les Twilight. Ça, c'est les liaisons dangereuses. Bon, c'est croustillant, mais pas suffisamment pour moi. J'ai préféré Twilight. Ah, l'Odyssée. Alors, l'Odyssée, délicieux. Bon, je suis désolée. C'est mon côté, on avait dû le lire en prépa. On a dû le lire en plus, en mode en deux semaines, quoi. Et du coup, j'avais trop la flemme. Et en fait, le problème, c'est que je ne dis pas assez salard parce que, ouais, l'histoire, elle est incroyable. Et j'adore. Et c'est vraiment l'un de mes mythes préférés, par contre. Comme c'est des traductions du grec, tu vois, tu as des trucs très redondants, très étranges. En fait, c'est très codifié, bizarrement, de traductions, genre Athéna, aux beaux yeux, enfin, des trucs comme ça. Mais en fait, ça revient à quasiment toutes les phrases. Et du coup, c'est un peu... Ça fragmente un peu la lecture. Donc, l'expérience n'est pas la même que si aujourd'hui, tu lis une bonne vieille romance française, tu vois, avec la plume directement française ou bien traduite. Mais quand même, l'histoire est folle. Enfin, ça ne devrait même pas être une question de façon à la traduction. Mais l'histoire est folle. J'adore. Et franchement, enfin, c'est gros banger. Même si, évidemment, avec la petite revisite de Madeleine Miller sur Circé, c'est toujours encore meilleur. Le Petit Prince. Le Petit Prince. Je sais que... Alors, tout le monde l'a lu quand elle était enfant. Du coup, c'est trop un truc que tout le monde adore. Alors, moi, je l'ai lu très très récemment. J'ai adoré. Mais avant ça, je n'avais jamais lu. C'est un délicieux moment pour moi. Je comprends que les gens adorent. Franchement, c'est vrai que c'est un gros banger français. Ça, pour le coup, c'est à l'international. Et c'est mérité. Alors, attendez. Là, on a un problème. Parce que si là, on a Oscar Wilde, est-ce qu'on a classé... Je suis trop conne. Alors, on va reprendre la ferme des animaux qu'on va mettre là. Et on va remettre Oscar Wilde. On a dit délicieux moment. Non, on a dit c'est donc ça là. Bon, je ne sais pas où je l'avais mis, mais je viens de changer d'avis. En tout cas, La ferme des animaux de George Orwell. Moi, je l'ai lu quand j'étais en troisième. Ensuite, j'ai dû me le retaper en première et en anglais. C'est un truc que moi, j'adore. C'est de l'art. Ça dénonce bien. C'est cool. Après, ce n'est pas non plus une expérience de lecture de fou en termes d'histoire-ci. En termes de littérature, c'est intéressant parce que c'est l'art comme média politique pour dénoncer quelque chose. J'hésite entre c'est donc ça là et délicieux moment. Entre les deux. Allez, on va dire délicieux moment pour que quand même il y ait moins de choses danser, donc ça là, il faut que ça reste un petit peu rare, un petit peu waouh. Alors là, c'est Reverlaine, donc on ne va pas le remettre. Là, c'est Une chambre à soi de Virginia Woolf. Je me suis trompée, je voulais mettre Rêve de femme que j'ai adoré et qui serait techniquement dans Délicieux moment. On va mettre dans Délicieux moment, on va faire comme si c'était Rêve de femme et pas une chambre à soi. Alors, attendez. Non, ça c'est Verlaine que j'ai mis une deuxième fois. Mais si ça, c'est Orgueil et Préjugé, qu'est-ce que c'était ça ? Je suis si peu organisée. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai l'impression de lire Lady Gaga, mais j'en doute. Ah non ! Mais en plus, je suis en train d'enregistrer mon écran, je viens de zoomer. Déjà, Baudelaire, les fleurs du mal. Bah non, du coup. C'est... Non, allez. Allez. En vrai, j'aime bien Verlaine, ce serait un peu hypocrite de ma part de dire que j'aime pas Baudelaire. Et ça, je sais pas ce que c'est, ça me rend dingue. Normalement, la vidéo, là, je la finis et je sais pas ce que j'ai mis. Alors, attendez, on arrête d'enregistrer l'écran. Comment on arrête d'enregistrer l'écran, les amis ? Je suis coincée. On va enfin pouvoir zoomer sur ce que c'était. Mais évidemment, c'était Madame Bovary, les amis. C'était Madame Bovary. Madame Bovary, évidemment. Je comprends l'intérêt littéraire. Pour moi, ça restera. Je préfère Twilight. Voilà. Waouh. La vidéo la plus désorganisée de ma vie. Enfin, non. Non, c'est ça le pire, c'est que non. Voilà, c'était une petite vidéo détente, tout simplement pour faire une petite tier liste. J'ai vu le concept sur la chaîne de Emma, de la bouquinade. J'ai trouvé ça marrant. Je sais qu'elle-même a vu le concept chez d'autres YouTubeuses. Je sais pas qui, mais n'hésitez pas à me dire que si ça vient de vous au départ, je vous créditerai, il n'y a pas de souci. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez un deuxième épisode que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire et à me dire avec alors ou bien quel titre, parce qu'en vrai, je peux faire, je pense, un deuxième tour avec des classiques, si ça vous a plu. Je peux faire aussi un truc genre spécial théâtre ou spécial poésie. J'aurai moins d'ouvrages, bien sûr, à vous proposer, mais j'en aurai quand même. Également, n'hésitez pas à me dire si l'idée que je vous raconte juste des classiques comme ça dans des vidéos qui seront un peu longues parce que vous me connaissez, mais ça peut être marrant, genre une vidéo de une heure où juste vous vous posez et je vous raconte l'histoire de Tristan et Iseut avec des petites illustrations ou des petites blagues ou des petits trucs à la con. N'hésitez pas. Whatever. Mes commentaires sont ouverts. Si vous voulez m'insulter parce que vous trouvez que j'ai mal parlé de l'un des classiques qui est l'un de vos romans préférés, du coup, faites-le toujours avec originalité. Poil pubien de Darmanin, par exemple, ou voilà des... Créer. Soyez créatifs. Je vous fais d'énormes bisous sur vos deux fesses si vous me le permettez et à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada